Pour cette demi-finale de Coupe des Yvelines, Montigny a dû faire avec les moyens du bord. A cause de l'absence de certains titulaires, composer le 6-tip s'est avéré être un vrai puzzle. D'ailleurs, dès les premiers points, l'entente des Saint-Quantinois en blanc est loin d'être parfaite. Les blocs sont friables et des espaces restent désespérément vides en défense. La ligne d'attaque n'est pas beaucoup plus efficace. Trop de smatchs ratés et de services imprécis donnent des points gratuits à Sartrouville. Dans le premier set, ils sont rapidement menés 8-2 puis 20-10 et offrent la première manche sur une nouvelle faute au service. Bis répétita dans le second acte, les joueurs d'Abdelatif-Nichely ne se révoltent pas et encaissent un indiscutable 25-14. Ils n'ont rien pu faire face à l'expérience Sartrouvilleoise, un adversaire qui comptait dans ses rangs 2 joueurs ayant évolué en national et qui vient d'obtenir sa montée en région à l'une. Après avoir arraché leur maintien lors de la phase de barrage, les joueurs et Nymontins semblaient sans ressources, comme épuisés par leur fin de saison. « Je m'attendais à une contre-performance, mais vraiment pas à ce point-là. Autant d'enjeux, on a essayé de relever la tête, de jouer, mais au niveau d'attitude, je ne suis pas du tout content. On a montré vraiment une image d'une équipe qui se laisse faire, qui subit, alors qu'on n'est pas du tout comme ça. On a disparu pour un maintien qui n'était vraiment pas facile. On a tout donné, on s'est battu, on a montré une image complètement différente. Sur 5-6 matchs, on s'est battu pendant 5-6 matchs, mais là, c'était vraiment complètement l'opposé de ce qu'on est capable de faire. » En finale, Conflans s'impose 2-7 à 1 face à Sartrouville et remporte cette Coupe des Éluines version 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada